Donc Pulsion, qui est dans ce week-end, en fait, chronologiquement le premier des films, puis celui de 1980, Blowout de 1981, Mission Impossible, j'oublie la date, et puis Routrage, c'est dans les années 90. Il est quand même intéressant, justement, pour ceux qui étaient là ce matin, de voir que ce film précède Blowout, qui, d'une autre façon, il l'annonce, puisque Blowout retourne, en fait, un peu le film, ce film-ci, et en particulier sur le regard, enfin, la façon de parler, mais c'est la meilleure façon, le regard sur le voyeurisme. Bon, celui-ci est tout à fait admirable. Vous avez évidemment, une fois de plus, reconnu, non pas l'influence, mais l'importance que Kitchcock a dans le cinéma de Guyane de Palma, non pas, je le répète, en tant qu'influence, mais en tant que réflexion sur une façon de traiter le cinéma à partir du voyeurisme. C'est évident que là, c'est un regard tout à fait différent, et d'autant plus intéressant dans ce film, qu'on quitte ici, disons, le freudisme, le psychanalytique, pour passer directement au psychiatrique. Donc, c'est un peu différent, même si Kitchcock, quelquefois, touche aussi au psychiatrique, mais en général, c'est plus porté sur, enfin, je vous le dis, Kitchcock est plus porté sur le freudisme. Mais, ce film, bon, j'étais très content d'entendre des applaudissements à la fin, c'est vraiment un film admirable. Comme toujours chez de Palma, sa construction ultra-cérébrale de tous ses films, avec ce génie, enfin, utilisons ce mot génie, qu'il a de pousser toutes les conséquences dramatiques dans leur folie même, jusqu'à l'excessif, qui, pour d'autres cinéastes, serait plutôt, je dirais, une erreur, devient celui tout à fait admirable. C'est évident que, par exemple, la fin du film est complètement folle. C'est une fin sublime, mais où, d'un seul coup, les problèmes simples de la folie, des folies sexuelles, ou des obsessions, pour reprendre aussi un titre d'un film de Palma, Obsession, ou comment l'obsession naît, comment elle se développe, et elle naît à la fois, évidemment, par des impossibilités d'affronter le développement, je dirais, naturel, si tontais qu'il puisse y en avoir, quoique oui, malgré tout, de la sexualité, et comment la sexualité est d'emblée perturbée par la façon ou le regard que la société porte sur elle et surtout sur les interdits que la société introduit. Alors, ça devient très intéressant, le film, parce que, d'emblée, on nous évoque que le début du film était un début absolument stupéfiant, surtout qu'en 1980, quand même, cette douche, donc évidemment, reprenant Psycho, et la douche de Psycho est de ce coup devenu totalement érotique, pas pornographique, dire, c'est ça qui est admirable, mais tout à fait érotique sur une femme qui se douche, bien sûr, mais surtout sur la sensualité profonde et du désir sexuel et donc du manque de ce désir que cette femme a. Je trouve admirable cette idée de lier cette femme qui est en train de se doucher, ensuite la caméra qui tourne et qui découvre l'homme en train de se raser, le rasoir qui intervient d'emblée, les désirs et les craintes de la femme, non pas développés comme chez Hitchcock dans un jeu d'aversion perpétuelle, mais au contraire comme deux données immédiatement alliées, c'est-à-dire qu'à la fois le désir sexuel ouvertement exprimé, parce qu'à l'époque c'était quand même très culotté, même si je ne sais pas qui est la femme qui est filmée de très près, mais bon, je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas même faillite dénouer, après tout, pourquoi pas, ce n'est pas possible, mais de passer de cette crudité-là à donc le désir intense du plaisir féminin et en même temps sa crainte immédiate de par ce plaisir même de la conséquence de ce désir par la punition, donc par le rasoir, par la coupe, etc. Enfin, d'emblée comme si, moi je trouve tout à fait stupéfiant d'aller, c'est ça où les très grands artistes peuvent aller, c'est-à-dire qu'on vous offre au départ la chose tout simplement impossible ou impensable de la gastration de la femme, ce qui n'a pas de sens. Or, c'est ce qu'on vous offre. Et immédiatement après, on vous la représente dans l'acte sexuel et là, brutalement, ce plaisir qu'elle pouvait ressentir lui est totalement interdit par la façon mécanique, un peu marteau-piqueur de l'homme qui est sur elle. Bon, elle a un seul coup et il n'y a plus que la crainte, le refus et le réveil de matin. Enfin bon. Et vous avez ensuite l'autre chose qui est aussi très hitchcockien et inversé absolument. C'est la réinvention de la scène du musée de Vertigo, mais de complètement réinversé. Avec, évidemment, comme toujours chez De Palma, ce que ne fait pas Hitchcock. c'est-à-dire comment il donne à chaque mouvement d'appareil une sorte de liberté où le mouvement d'appareil est chargé de transmettre la sensualité même d'un déplacement qui est celui de la caméra, bien sûr, mais comment on se ressentit. Alors, tout le musée est admirable pour ça. Tout le musée, c'est les déplacements et la sensualité évidemment quand même exprimée par des tableaux à la fois classiques, même très anciens. Il y a quelques tableaux religieux qu'on entrevoit comme ça dans le musée et puis des tableaux ultra-modernes et en particulier le retour deux ou trois fois de cette femme entièrement nue dont le sexe est extrêmement évident et c'est toujours le moment évidemment crucial de cette, enfin, de notre héroïne de cette première partie et de son, de ce besoin d'un désir érotique fort, intense et cette recherche de ce désir avec l'idée du gant, enfin, tout, c'est, je ne peux pas m'amuser ici à faire une analyse à la fois psychanalétique ou psychiatrique mais enfin, l'idée du gant que l'on a qui découvre la main, etc., qui en même temps la notion de culpabilité, la notion de que le désir est renforcé par le sentiment de culpabilisation et en même temps le sentiment de culpabilisation de faisant qu'accentuer le désir du désir, ça devient, ce magnifique, enfin, cette espèce de vertige comme ça, justement, le vertigo du titre de Hitchcock devient exprimé autrement et magnifié de diverses façons par la façon dont De Palma filme cette séquence et le reste du film est magnifique. Alors, évidemment, une fois de plus, nous avons le double avec ici un traitement précis qui est non pas seulement que cinématographique, non pas seulement dans la construction dramatique mais aussi tout simplement dans sa donnée psychiatrique, c'est-à-dire le dédoublement dans le désir du travestisme, enfin, dans la transsexualité, donc, d'un corps qui cherche notre corps, un corps masculin qui cherche un corps féminin. Donc, la notion même du double et du dédoublement devient le sujet et le traitement même du film. Ce qui fait qu'à la fin, en effet, on peut aller à ce délire où on quitte une solution résolue, en général, dans un bon film américain traditionnel, vous avez l'explication avec le psychiatre, avec le policier, allez, ça y est, ça va, maintenant, the end. Et non, justement, c'est à ce moment-là que ça commence vraiment. Et qu'une fois que la maladie, disons, obsessionnelle est transmise par le voyeurisme, à ce moment-là, elle renaît. Et donc, on fait le tour, la boucle complète, on revient à la douche. En plus, la merveilleuse scène, déjà, à l'asile fécatrique, devant les spectateurs qui sont des fous, d'accord, mais qui sont tellement heureux de voir enfin une belle scène voyeurisme de crimes sexuels sur l'infirmière qui est à un moment du traitement cinématographique, c'est d'une extrême beauté. L'idée, complètement folle aussi, et merveilleuse de déchausser, de mettre les chaussures blanches sur le corps, etc., qui vont ensuite rejouer dans la scène finale. Bon, quand vous voyez ça, vous savez que vous avez affaire à un artiste qui a un imaginaire vraiment immense parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de transgresser la rationalité pour aller dans la logique même de l'imaginaire et de l'inconscient. Il faut être un très grand artiste pour faire ça. Bon, alors, je pense que là, vous en avez eu une démonstration admirable dans un film qui est magnifique, de bout en bout, qui a la chance, évidemment, là, de rencontrer son public, car nous l'avons déjà vu hier ou entrevu avec Mission Impossible, et plus ça va, plus c'est ce qui arrive. le cinéma de Bannan, maintenant, accroche de moins en moins le public commercial parce que ça va trop loin, c'est trop difficile. Et c'est vrai pour les deux derniers films. J'en parlerai tout à l'heure de l'avant-dernier et c'est des Redacted puisque Outrage, que nous allons voir ensuite, reprend, en tout cas, le thème qui sera retravaillé dans Redacted. Et son tout dernier film, justement là, sur le dédoublement des femmes, et maintenant, la puissance et le pouvoir des femmes, ça devient tout aussi passionnant, mais le public a décroché. Et je répète ce que j'ai dit hier, De Palma est un cinéaste quasiment déconsidéré au niveau de la production et en particulier, Hollywood n'en veut plus du tout. Voilà. Bon, c'est déjà des choses que j'avais à dire. Alors, je vous écoute parce qu'on ne va pas tellement, tellement le temps. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions à poser. Bonjour. Oui. On a une scène de musée et c'est une question que je me pose depuis longtemps si on voit toute la filmographie de Brian De Palma. Est-ce qu'au sens de l'histoire de l'art, on peut dire que Brian De Palma est un artiste maniériste ? Oui, forcément. Forcément, parce que il joue à fond la technicité et il fait des comment dirais-je, enfin, comme un manieriste il met des rubans là où le classique serait resté très sur des lignes géométriques parfaitement claires et nettes. C'est vrai qu'il y a un cinéma de la courbe et donc ou de la frise si on veut et donc il appartient au domaine maniériste et de la même façon qu'il appartient au domaine baroque. C'est évident qu'après le classicisme tous les arts obéissent à ça. Après le classicisme du cinéma est arrivé le baroque et le maniérisme et lui appartient en effet peut être déclaré cinéaste un maniériste moi personnellement j'espère que vous avez la même réaction j'ai la plus haute admiration pour le maniérisme en particulier en peinture qui est un moment magnifique de la peinture qui a été un moment méprisé par rapport au classicisme mais c'est aussi grand que le classicisme il n'y a pas de les affabulations ou les intitulés ne veulent rien dire on peut être un immense classique on peut être un immense maniériste ça n'a pas de différence en fait si ce n'est qu'une façon de traiter la forme donc l'écriture oui donc moi j'ai une question assez vaste aussi sur la filmographie de Brian de Palma donc par rapport déjà au motif donc justement de psycho pas de psycho de fenêtre sur court donc le voyeur la déconnexion du voyeur enfin la capacité du voyeur sur la puissance à interagir avec le monde qui est là relayée par Travolta et par le gosse Max qui est spectateur de la scène je ne sais pas comment faire Travolta Travolta qui lui écoute mais qui ne peut pas agir oui donc il y a aussi le même motif dans ce film où Max ne peut pas agir avec donc voilà ça c'est influence Hitchcock je veux voir c'est ça justement c'était pas symptomatique du cinéma de Palma qui nous montre au fond que c'est la situation du spectateur moderne donc par rapport à cette machine fictive dont vous avez parlé machine hollywoodienne de la mise en abîme d'un cinéma qui s'auto-reproduit donc celui de par exemple Tarantino qui se nourrit essentiellement de séries B ou un cinéma qui est de cinéphile et qui va s'auto-reproduire jusqu'à au fond ma question est assez simple c'est est-ce qu'aujourd'hui on pourrait refaire un plan de vérité pure tel que celui qui a été tourné il y a 100 ans ici est-ce qu'au fond maintenant les technologies modernes de vidéo et de numérique donc des images qui nous trompent comme de Palma essaie de nous montrer ne rompent pas ce lien entre le cinéma et la réalité c'est-à-dire que là on reprend un peu ce que j'ai introduit hier avec le vous étiez là pour Mission Impossible aussi c'est-à-dire le voyeurisme qui est disons psychologiquement une forme de maladie c'est-à-dire c'est par la pensée par le cérébral que l'on touche à la sexualité revenons à la chose première à un voyeur un bon voyeur c'est quelqu'un qui restera 8 heures dans la rue pour apercevoir à travers une fenêtre l'objet du désir qui passe etc. donc toute la cérébralité que ça implique fondamentalement le voyeurisme c'est ça il est évident que par rapport à la peinture qui a quand même développé déjà le voyeurisme à partir de la renaissance à partir du moment on a osé représenter le corps et en plus le corps nu alors que jusqu'au 15e siècle le corps était d'abord il était saint donc saint et sa inéanté donc il n'avait pas de possibilité apparente de chair donc de sexualité ou de sensualité simplement à partir du 16e siècle le corps est proposé et les chiens proposent des corps de femme nu etc. qui sont propices à une incarnation si on veut une enfin rendre physique le désir du voyeur donc on propose l'art propose la solution du voyeurisme à celui qui regarde le cinéma ne va accentuer ça forcément puisque le cinéma représente la vie la peinture ne représente qu'une idée de la vie affixe une fois pour toute figée alors que le cinéma représente la vie qui vit donc qui est en mouvement donc si vous vous représentez la vie en mouvement est évident que vous représentez des corps dont vous pouvez beaucoup mieux imaginer par voyeurisme ce qu'ils représentent et donc les désirs qu'ils sont capables de susciter comme on vous dit ici dans le film de façon un peu crue la boule qui naît comme ça c'est l'individu voyeur pour parler dans la scène finale où notre héroïne découvre notre seconde héroïne qui est évidemment une pute alors que la première est une femme tout à fait très bien donc on en reparlera tout à l'heure sur le côté quand même critique à la fois et du voyeurisme et du cinéma voyeuriste et donc de l'Amérique par la même occasion de surpuritanisme qui est quand même tout à fait dans le film comme dans Blowout d'ailleurs puisque le personnage de zut ah bon les noms j'oublie du héros de Blowout c'est quand même l'éjaculation précoce bon en sous-main vous n'avez qu'à comprendre ça vous est explicité comme ça si vous avez compris bon mais dans ce film oublions ça revenons au voyeurisme en tant que tel il est évident que le voyeurisme est la conséquence d'une représentation qui est faite sur le désir suscité chez le spectateur pour commercialement c'est à dire qu'il faut que le film rapporte de l'argent on est à Hollywood donc on ne fait pas du cinéma pour vous faire plaisir on fait du cinéma pour que vous payiez et donc que vous enrichissiez le Wall Street qui est quand même finance Hollywood bon n'oubliez pas des choses élémentaires et dans les choses élémentaires justement comment travailler le cinéma si ce n'est que en produisant chez le spectateur le phénomène même du voyeurisme ce que admirablement mis en évidence Hitchcock et c'est pour ça que Hitchcock a pris une telle importance aujourd'hui où en effet on a accepté ça alors que dans le cinéma par exemple vous avez là actuellement malinité triche Sternberg travaille ça mais attention on n'est pas voyeuriste c'est Sternberg on lève tout à fait involontairement c'est-à-dire on n'est pas voyeuriste on est pervers donc la perversité c'est autre chose encore alors que Hitchcock a introduit le cinéma voyeuriste faisant tous ses films sur le voyeurisme et donc le développement de cette idée-là et proposant au spectateur donc au public qui est donc à nous tous une vision du monde qui passe par le voyeurisme donc qui passe par l'image une image qui porte en soi tout un univers qui n'est plus directement dans la réalité mais dans un univers tel qu'on voudrait que la réalité soit puisque justement on passe par le voyeurisme donc entre autres par la sexualité ou la sensualité et ce que si vous prenez le film ce film-ci comme les autres films de De Palma mais ce film-ci est tout à fait passionnant parce qu'en réalité ce qu'il nous dit c'est que on est dans le cinéma c'est pas pour rien si vous voulez c'est quand même un type assez stupéfiant De Palma il vous commence son film référence directe ouverte alors là Psycho et la scène de la douche évidemment de Psycho qu'on va retrouver aussi comme référence mais plus plus intellectualisée dans le film d'après Blowout bon et puis ensuite va vous terminer la séquence toute la première séquence sur la première femme va vous la terminer par la longue séquence de Vertigo sauf que dans la séquence de Vertigo c'est inversé c'est-à-dire que dans Vertigo le personnage de Scotty joué par John Stewart c'est lui qui se promène dans le musée et qui va contempler le tableau de Carlotta qui est celui qui le fait rêver etc bref enfin qui le fait rêver par rapport à une autre femme donc c'est une espèce de transfert qui se produit je vous rappelle tout simplement un plan très important dans Vertigo c'est le plan où Scotty est chez le libraire qui lui raconte justement qui a été cette femme Carlotta qui a été peinte et qui lui vient et c'est tout à fait passionnant parce que ça ça se passe on lui raconte et ça se passe le jour tombe c'est-à-dire qu'on est dans le jour dans la lumière et peu à peu l'ombre la nuit arrive donc on absorbe toutes les idées qu'il ne faut pas absorber nocturnes et en même temps on fume c'est-à-dire on avale la fumée c'est-à-dire on avale toute on s'empoisonne l'esprit quand on regarde la symbolique chez Hitchcock c'est tout à fait passionnant mais chez Hitchcock c'est le personnage de Scotty qui vient s'asseoir face au personnage de Carlotta alors qu'ici c'est exactement l'inverse il a inversé c'est plus l'homme qui vient regarder la femme c'est la femme qui vient un peu comme ça vide mais qui cherche quelque chose qui ne sait pas très bien ce qu'elle cherche et elle le cherche à travers l'art comme ça mais au fond l'art ne l'intéresse pas à autre mesure c'est elle aimerait bien plaire donc elle drague et d'un seul coup on a inversé totalement l'emport mais elle drague en voyeuse et peu à peu toute la séquence est travaillée où de plus en plus elle devient voyeuse mais une voyeuse acharnée parce qu'elle veut voir et à chaque fois ça fuit et à chaque fois elle le trouve et à chaque fois ça fuit et à la fin enfin on va retrouver grâce à un gant perdu on va retrouver l'homme et d'un seul coup alors là on se livre on se libère totalement dans le taxi c'est à dire la femme honnête mère de famille etc déchaînée déchaînée en d'autres termes c'est pas bien ce qu'elle vient de faire c'est pas bien ce qu'elle vient de faire donc immédiatement après l'acte une fois qu'elle qu'elle se lève dans l'appartement donc de cet homme qu'on ne verra plus jamais après évidemment le désir est en passé maintenant il faut prendre il faut reprendre conscience de ce qu'on a fait on a quand même il y a c'est pas bien par rapport à la famille c'est pas bien par rapport à la bague c'est pas bien etc en plus il y a un tableau horrible d'un espèce de monstre qui est au mur c'est à dire la culpabilisation la culpabilité est là archi présente et elle a besoin d'être punie donc elle sera punie etc et donc on appelle la punition en d'autres termes ce que travaille de Palma c'est beaucoup plus sociologique c'est beaucoup plus politique que chez Hitchcock le cinéma vous fabrique ou vous déforme d'une certaine façon vos désirs et pour proposer alors ne parlons pas de la publicité pour vous proposer finalement une marchandise qui vous fasse acheter en d'autres termes rentrer dans le circuit et rentrer dans le circuit commercial puisque le cinéma comme la publicité comme toutes les images qu'on vous propose sont faites pour que vous rentriez dans le système économique et donc le système et quand je vous dis que de Palma est politique c'est dans ce sens là bon je ne le rappelle c'est pas du tout pour mais dans le sens où il y a en effet et par le cinéma et grâce à tous les effets du cinéma qui sont des effets d'image et des images admirablement maîtrisées et inventées par surcroît la capacité à aller et alors la deuxième partie c'est maintenant nous sommes passés de la femme parfaitement honnête une dame en plus moi je trouve Feyden tellement magnifique en plus je pense que ça sera un autre problème mais et après on passe à l'autre femme évidemment qui ne peut être qu'une prostituée qui ne peut être qu'une putain forcément culpabilité culpabilité sociale mais une femme mais en même temps qu'une femme au fond parfaitement honnête et qui est qui est direct et ça se rejoue comme ça et ce que je trouve tout à fait stupéfiant c'est le le jeune garçon où là encore il est évidemment puceau bon ce sont seulement des choses il ne sera plus tout à fait à la fin mais au dernier plan bon mais enfin après tout on ne sait pas mais on peut s'amuser un peu mais il est vrai que tout chez lui depuis le début quand on le voit jusqu'à la fin tout passe une fois de plus par la captation des images c'est à dire en d'autres termes il n'a plus de rapport au monde que par le voyeurisme et la captation des images et il fabrique en plus par par le le numérique il n'y a pas encore je ne sais pas si il y a l'époque déjà le numérique en tout cas par l'électronique et les machines d'informatique ou c'est ça en fin de compte il ne connaît le monde que comme ça et à la fin je trouve magnifique ce voyeurisme acharné avec ses lunettes avec la pluie etc reprenez le film sur maintenant en dehors de son histoire qui est très belle par surcroît sur la réflexion comment aujourd'hui tout bêtement c'est la moindre des choses pour un cinéaste comment nous regardons le monde ou comment on nous a on nous a entraîné à regarder le monde pour nourrir une économie qui vit de ça et ça devient je répète très politique tout le cinéma de Palma est un cinéma politique je ne peux que vous le répéter mais ce n'est pas c'est pas le c'est pas la grande différence avec un Spielberg qui est de la même époque Spielberg lui quand il fait un truc politique c'est le truc là sur le sur le comment ça s'appelle l'allemand qui qui sauve des juifs etc bon là c'est bien c'est bien c'est très bien alors que c'est beaucoup plus fort de travailler comme ça la politique ou le politique plutôt que la politique le politique comment fonctionne le monde et comment aujourd'hui nous sommes entraînés à regarder d'une certaine façon nous sommes orientés à regarder d'une certaine façon sur le sur le mensonge c'est pour ça que de Palma peut se payer et même se doit se payer le luxe d'aller à la vraisemblance à la vraisemblance totale il faut oser aller en disant à partir du moment où vous rentrez dans le système de l'image nous pouvons délirer et aller au delà de délire c'est à dire en d'autres termes introduire une logique qui est une logique absolument irrationnelle ce qui est évidemment le comble pour une logique et je trouve ça très fort c'est pour ça que vous avez vu déjà au troisième film de De Palma les trois trois films la fin de ces trois films-là sont de plus en plus folles la fin de Mission Impossible est complètement dingue cette fin-là est complètement stupéfiante et aussi délirante et la fin de De Palma est terrifiante elle est à la fois magnifiant et en même temps terriblement décevante et triste et celle de Outrage peut-être un peu moins peut-être enfin bon mais c'est plutôt si vous voulez ce qui m'intéressait en vous reproposant puisque je on m'a il faut que je me dépêche oui on m'a signalé que j'avais déjà fait une séance ici il y a 20 ans sur De Palma j'en fais je suis très bien parce que on avait raison de le faire et plus ça va plus je pense qu'il faut revoir avec ce cinéaste revisiter ce cinéaste en tant que il nous pose les questions fondamentales qu'est-ce que c'est qu'un regard qu'est-ce que c'est qu'un regard de caméra ou de cinéma et qu'est-ce que c'est et qui monnaie ce regard de cinéma est-ce que le cinéma et justement est-ce que c'est pas le propre d'un vrai cinéaste que de en utilisons le mot dénoncer quoi que ce soit pas tout à fait le but premier mais enfin malgré tout en tout cas de révéler comment le cinéma regarde et pourquoi il regarde comme ça évidemment le cinéma américain ou quand il tourne maintenant puisque tu ne peux plus tourner à Hollywood quand il tourne en Europe le regard américain déplacé en Europe ne serait-ce que le dernier film puisque le dernier film en effet ne se passe plus en Amérique il se passe en Allemagne bon donc et le avant-dernier film se passe en Irak et le précédent film ah si le précédent film si quand même si bon voilà écoutez je crois qu'on nous met un peu à la porte là pour reprendre de la séance d'après merci Merci.